coucou les amis j'espère que vous allez bien je vais vous donner la guidance pour le week end du 20 et 21 juin 2020 alors l'univers ici nous parle d'un week end dans lequel il aurait fallu faire des nettoyages il va falloir se désencombrer faire aussi du vide dans nos pensées arrêter d'être toujours d'avoir le cerveau toujours en action il est important de prendre du recul il ya des choses que l'on ne peut pas contrôler qu'il est vraiment important durant ce week end de penser à soi se relaxer de ne pas forcément à chercher le pourquoi du comment du pour qui vivait l'instant présent il est vraiment très important durant ce week-end de d'avoir la foi de garder cette pensée positive qui vous amènera vers un résultat plutôt constructif en tout cas ici on vous annonce des libérations qu'il va falloir apprendre à se libérer à se détacher parce que pour certains d'entre vous vous avez une grande emprise et vous êtes c'est comme si vous doutez trop vous doutez trop vous pensez trop vous arrêtez de penser trop faites les choses faites les choses comme elles doivent être faites ce qui arrivera arrivera vous n'avez aucun pouvoir sur le résultat la seule chose c'est de passer à l'action d'être clair dans son intention et surtout d'y croire plus vous y croyez plus les choses viennent à vous parce qu'ici ce qu'on vous dit il ya tout à tout problème il y a une solution il vous suffit juste d'acter de ne pas avoir peur de lâcher prise sur la situation faites les choses comme elles doivent être faites et après semer vos graines et vous les laisser germes parce que vous germez parce que ici il ya vraiment une sensation pour certains vous avez envie de choses vous semer des graines mais finalement vous avez envie d'aller chercher tout de suite la fleur mais non il faut laisser le temps il faut laisser le temps vous ne pouvez rien faire vous ne pouvez rien changer il faut juste être patient et surtout avoir la foi plus vous êtes confiant par rapport à cette action plus l'univers viendra à vos côtés pour vous voir les choses se matérialiser arrêtez de douter arrêtez de douter arrêtez de vous rendre malade ça ne sert à rien alors place au message des anges pour tous les signes astrologiques je n'ai pas fait à l'extérieur parce qu'il va pleuvoir alors nous commençons par vous les capricornes ah bah par contre on les entend bien l'avion donc vous avez l'avion il ya des voyages ya des déplacements à faire ce week-end vous pourriez aussi avoir une invitation pourriez aussi recevoir pour moi ici j'ai la sensation certains d'entre vous on va vous proposer un soit d'être témoin d'un mariage pas forcément pour cette année soit d'être parrain mais il ya une sensation pourrait vous faire une proposition ce week-end il ya des attachements il ya des attachements des des lâcher prise aussi à faire pour certains d'entre vous alors votre week-end votre week-end il va falloir faire des choix il va falloir oser franchir la sincérité une relation qui est vraiment qui est sur un lien réel c'est un lien vrai si on nous parle d'une progression il va falloir oser franchir le pas ce week-end il va falloir vous libérer vous désencombrer il ya aussi une belle relation une belle relation amicale aussi pour certains qui est en en train de naître et pour certains il va falloir avec votre partenaire de vie vous allez prendre des décisions concernant votre vie pas forcément dans le mauvais sens mais il ya une sensation aussi pour certains d'entre vous vous allez prendre de la distance par rapport à votre relation parce que vous avez pris conscience de votre vraie valeur de ce que vous valez de ce que vous méritez et vous ne tournez plus autour du pot pour d'autres c'est aussi une évolution dans le domaine sentimentale si vous êtes voulait de faire une rencontre il ya une relation qui est en train d'évoluer ou des liens amicaux qui sont en train de progresser ici verseau alors ici on vous dit d'enlever vos pensées négatives il va falloir vraiment lâcher le contrôle en garder la foi il ya une belle réussite ici à la clé il ya des changements qui vont se faire dans votre vie pour votre bien-être à savez trop de cartes on les remet il ya une sensation vous savez il ya des changements qui vont se faire pour votre bien-être pour vous permettre d'être vraiment à votre place et si on vous invite à ne pas douter alors il ya de l'entraide donc il ya de l'aide il ya une bénédiction qui arrive il ya quelqu'un qui pourrait vous aider parce qu'ici les temps pour vous de récolter votre dur travail en tout cas on vous dit ne doutez pas ne doutez pas ce week-end ce week-end aussi vous pourriez donner un coup de main à quelqu'un autour de vous ou quelqu'un qui vous donne qui vous tend la main quelqu'un qui pourrait aussi vous aider financièrement si vous étiez dans une sorte d'attente on vous dit aussi pour certains il est temps pour vous de faire un pas vers l'avant et d'aller récolter ce qui est devant vous parce que pour certains vous faites des blocages vous c'est comme si vous avez un refus dans votre tête vous n'acceptez pas ce qui est devant vous et là on vous dit ça y est il est temps pour pour toi de récolter en tout cas aujourd'hui on pourrait vous dire qu'il ya de l'abondance une bonne nouvelle qui arrive durant ce week-end et ce sera une belle libération aussi ou dans les prochains jours vous allez recevoir des bonnes nouvelles il ya de l'aide qui arrive vers vous vos vos graines ont enfin commencé elles ont poussé en fait vos graines elles ont poussé et ça vous fait du bien poisson poisson vous avez des choix à faire et l'absence alors ici on pourrait vous parler que vous êtes dans vous êtes dans une attente quelque chose qui ne vient pas il ya une prise de décision qui n'est pas fait il ya quelque chose de long qui demeure ici et que vous vous espérez vraiment que les choses bougent que les choses avancent que les choix se font et qu'il ya une avancée une progression ici on vous dit qu'il va falloir prendre des risques durant ce week-end aussi aussi apprendre aux gens à donner de votre absence il est vraiment important que vous donner de que les gens prennent conscience de votre valeur pour certains d'entre vous il ya aussi des choix des décisions à prendre qui risqueraient de blesser plus d'un parce que ça vous fait mal vous pourriez aussi décider de quitter une relation de quitter un travail parce que vous ne vous sentez plus à votre place dans ce lieu et il ya une vraiment une grande décision à prendre durant ce week-end de ne plus être dans l'attente être tributaire des autres il va falloir oser oser franchir le pas bélier alors vous savez le mot de la nouveauté endurance week-end vous allez faire des choses nouvelles expérimenter peut-être une nouvelle activité faire de nouvelles rencontres un sentiment de renouveau aussi à l'intérieur de chez vous peut être un petit peu de peinture quelque chose comme ça en tout cas on vous parle de renouveau de liberté de libération d'ancrage d'ouverture de propositions aussi qui va arriver vers vous et si on vous parle de du ressourcement il va falloir vous ressourcez durant ce week-end pour ne pas ici vous égarer il ya un sentiment ici on vous dit faites attention de ne pas vous égarer durant ce week-end pensez bien vous ressourcez attention à certaines paroles on vous parle de personnes qui pourraient avoir des paroles un petit peu blessantes désobligeantes à votre envers votre égard et qu'il va falloir prendre du recul de ne pas vous laisser ne restez pas offensé ne restez pas bloqué face à face à staff il ya aussi un besoin durant ce week-end pour certains d'entre vous vous allez peut-être prendre le large un petit peu vous allez plus dans la nature aller dans un nouveau lieu aller voir des amis pour justement ne passe ne pas se perdre d'ailleurs ici on vous dit faites attention parce que vous mes amis les béliers il se peut pour certains d'entre vous vous avez vous vous êtes égaré un petit peu sur votre chemin vous avez du mal à on me parle de présence on vous parle peut-être d'une présence vous avez de mal à donner peut-être de votre présence donc prudence prudence parce que il ya un sentiment que il ya des personnes qui pourraient vous faire des reproches voilà une sensation de reproche aujourd'hui j'ai été là pour toi tu n'es pas là pour moi ou un sentiment dans une discussion les choses ne pourrait un petit peu tourner en rond comme ça durant ce week-end tout alors ici on a la cure donc peut-être de un manque de vitamine pour vous mes amis les taureaux avant de vitamine vous dit qu'il va falloir transformer votre vie qu'il va falloir agir un petit peu différemment pour certains d'entre vous c'est aussi le ton de la récolte pour vous il ya de gros changements qui sont en train de s'opérer il ya une libération il ya de la nouveauté pour certains d'entre vous quelque chose de nouveau une relation nouvelle une discussion qui vous apporte un bien-être vous avez l'avion qui vous parle d'un voyage d'un déplacement d'un lâcher prise quelque chose que vous allez contempler avec beaucoup d'admiration alors lâcher prise en plus et vous avez les guides et les enseignants ici on vous dit que c'est une journée vous pourriez apprendre beaucoup de choses sur vous même c'est aussi le fait d'accepter ce qui vibre en vous il ya une sensation que durant ce week-end vous allez ressentir de nouvelles énergies on vous invite à lâcher prise de les accepter de vous remettre en question d'apprendre de vos erreurs du passé il est très important il va falloir aussi revoir certaines de vos attitudes qui ne sont pas constructifs et si on vous parle de tisser des liens aussi avec des personnes plutôt intéressant vous pourriez tisser des nouveaux liens amicaux avoir une discussion plutôt constructive autour de vous parler d'un nouveau projet être dans trouver enfin la personne avec qui vous allez pouvoir collaborer aussi on vous parle aussi vous êtes protégé par vos ancêtres et on vous parle ici que il va falloir sortir de votre zone de confort j'ai beaucoup regard intérieur il va falloir avoir un regard intérieur un regard différent par rapport à une situation il ya de la construction de la matérialisation de la liberté de la joie retrouvée par contre pour certains ce week-end vous allez vous sentir fatigué épuisé vous allez être confus il y aura des révélations du mal aussi à prendre une décision cette sensation aussi que vous aimez rester dans votre zone de confort durant ce week-end on vous invite à sortir il se pourrait aussi qui aurait des révélations autour de vous des amis qui c'est comme si vous allez ouvrir les yeux en plus vous avez l'avion peut-être ce week-end vous pourriez être invité sortir aller boire un verre vous et du coup il y aura des révélations des vérités qui pourraient être dites et aussi une prise de conscience par rapport à certaines personnes qui vous entourent parce qu'il ya un sentiment que pour certains bas vous êtes la carte qui était derrière c'est le ressourcement oui il ya pour certains d'entre vous en fait vous avez vous avez tissé des liens avec quelqu'un mais durant ce week-end cette personne pourrait vous décevoir il ya une confusion une sorte de manipulation quelqu'un qui quelqu'un qui pourrait se rire de vous donc prudence cancer il ya un accord il ya un contrat il ya une liberté il ya de la joie à retrouver il ya une collaboration possible qui arrive pour vous dans les prochains jours je dirais ce week-end en tout cas vous allez passer un week-end plutôt chaleureux plutôt bien sera moi plutôt bien sera un bon lâcher prise fidèle à vous même vous êtes entouré de personnes que vous aimez de personnes que vous avez vraiment confiance c'est un week-end qui sera plutôt doux sur le bien-être corporel de passer du temps avec soi de d'être de beaucoup de communication durant ce week-end une progression une sensation de recueillement aussi pour certains entre vous il ya de la liberté c'est un week-end plutôt sur le bien-être way le lâcher prise de de prendre un petit peu des distances avec la vie extérieure et de passer peut-être plus de temps avec votre famille d'être dans les belles communications dans de nouvelles énergies on vous parle également d'une d'une communication de bonnes nouvelles qui arrivent d'une communication progressive quelque chose qui fait du bien on vous parle également d'un éclaircissement de la joie est vraiment de la une belle libération ici lyon alors ici vous avez le citron qui vous parle de l'acidité qu'il faut il faut il faut être clair il faut arrêter de de tourner en rond ici pour certains d'entre vous il faut être clair ça peut être également un conflit au jeu durant ce week-end avec des personnes qui ne vous comprennent pas toujours et en tout cas il ya de la construction il ya une libération il ya un rapprochement aussi il ya une vision différente par rapport à sa vie il ya de la loyauté de la fidélité vous savez des personnes avoisinantes qui qui sont loyal et fidèles avec vous on vous parle de cadeau de bien-être aussi pour certains d'entre vous parce que il ya un besoin de communiquer avec des personnes qui ont tendance à apporter un jugement dans votre vie et ces personnes ne vivent pas votre vie on vous parle aussi que pour certains lyon c'est durant ce week-end cette envie de d'être seul de rester chez soi en sécurité ou cette envie aussi de prendre le large vous prenez de plus en plus conscience que vous êtes en sécurité uniquement chez vous vous êtes dans votre environnement uniquement chez vous mais dès que vous allez vers l'extérieur là où vous vivez ne vous convient plus et vous avez envie de partir ailleurs de vous libérer pour certains d'entre vous ça peut être aussi cette envie de quitter un lieu de travail de sentimentale aussi il ya aussi cette notion qu'il va falloir sortir de votre zone ou de confort durant ce week-end et faire des choses totalement différentes qui vont vous permettre d'accéder à quelque chose de beaucoup plus beau et de beaucoup plus grand un vierge j'y crois vous avez le mot j'y crois je suis ce que je suis des mots très puissants pour vous en tout cas vous avez la fois vous croyez vraiment à votre à ce à quoi vous êtes attiré il ya le soleil donc il ya des bonnes nouvelles ce week-end va être plutôt libérateur c'est plutôt dans des dans des énergies positifs durant ce week-end parce qu'on vous sent vous vous sont confiants regardez en plus avec temps de récolter et la renaissance alors durant ce week-end il va falloir ce se ressourcer on vous parle de bien-être on vous parle de sérénité de votre confiance parce que vous y croyez dur comme fer à votre changement on vous parle également pour certains d'entre vous vous allez recevoir des bonnes nouvelles concernant des choses que vous avez semé vous pouvez avoir des nouvelles qui vont vous apporter du boom au coeur quelque chose qui vous est accordé on vous parle de en tout cas on vous parle d'une bonne nouvelle qui sont sur le chemin il ya de la récolte il ya une belle transformation durant ce week-end aussi vous prenez du temps pour vous vous prenez du temps de de vous libérer d'apporter des changements de voir il ya vraiment une sensation de voir les choses enfin sous un nouvel angle il ya des belles libérations il ya une belle transformation il ya la bien il ya une belle conversation ici aussi que vous allez avoir et peut-être pour certains d'entre vous vous pourrez entamer durant ce week-end le début de votre transformation pourra accéder à votre futur vous de vous documenter de lire beaucoup de d'apprendre davantage de mettre en place votre nouvelle stratégie concernant un projet que vous avez en fait balance balance vous êtes un petit peu confus au niveau de votre travail c'est comme si vous êtes face à un problème professionnel soit vous n'arrivez pas à le régler comme ça mais en tout cas vous êtes face à un problème professionnel et vous vous sentez confus peut-être vous avez entamé une nouvelle carrière professionnelle et que vous étiez appelé par ça mais finalement vous vous rendez compte que ben ce n'est pas totalement pour vous alors ici le guide les enseignants qui vous parle d'un tissage un tissage de lien avec la pudeur on vous dit de dire les choses de ne pas être dans de ne pas porter un masque il va falloir dire les vérités on pourrait vous dire aussi durant ce week-end qu'il va falloir oui lâcher prise apprendre savoir écouter ce qu'on vous dit parce que vous pourriez avoir recevoir des des conseils je dirais d'une personne beaucoup plus âgé que vous quelqu'un qui a de l'expérience aussi au niveau du travail ou c'est vous vous allez vaincre votre timidité vous allez oser aller demander des informations concernant votre futur carrière professionnelle il ya un sentiment que pour certains balances vous avez envie de d'apporter un grand changement dans votre vie et vous allez aller à l'information à la vraie source et de ne plus juste écouter ce qui avoisine vous allez aller chercher l'information mes amis les scorpions alors mes amis les scorpions alors on nous parle de nouveautés pour nous pour ce week-end de victoire de victoire sur un jugement si pour certains d'entre vous on vous parle d'une victoire qui va falloir lâcher prise toute chose arrive à son temps garder confiance garder espoir il ya de la récolte la période de l'automne sera très révélatrice pour beaucoup d'entre nous on sera dans une dans une forme de récolte il ya de la libération de la concrétisation ici on me parle d'un porte bonheur que vous êtes vous êtes protégé en tout cas aujourd'hui on vous dit que aussi que il y a un changement et un changement qui arrive n'ayez pas peur ne ne bloquez pas les énergies oui ne bloquez pas les énergies en tout cas durant ce week-end il ya de la sincérité de la ténacité il va falloir être tenace il va falloir vous battre pour avoir ce que vous voulez mais surtout garder la foi cette carte vous parle aussi d'une union d'amitié sincère de relations sincères il ya aussi de la progression au sein d'un couple ou au sein d'une relation qui il ya quelque chose qui évolue une relation qui est en train d'évoluer peut-être pour certains en silence mais on vous dit que vous allez finir par récolter un résultat on vous parle également si vous avez des papiers des choses comme ça à faire on vous dit que votre ténacité va finir par payer gardez confiance gardez espoir parce que les choses évoluent plutôt dans le bon sens et ici on vous dit de ne pas vous détourner de votre objectif ne vous laissez pas attendrir par des mots ne vous laissez pas ne vous laissez pas aller par et nous ne pensez pas que l'obstacle que vous vous le mettez dans votre tête il va gagner parce qu'ici on vous dit que vous allez détourner votre obstacle vous allez détourner l'obstacle et c'est moi juste de garder un truc par rapport à la ténacité parce qu'il ya quelque chose que qui m'intrigue en vous voyez en plus c'est à la page c'est la carte 44 il n'y a pas de hasard en plus on me l'a fait lire s'il n'y a pas de hasard des embûches risquent de ralentir votre succès tout près du but il faudra faire un détour un contre temps obligera à changer le parcours à modifier les plans un découragement passager surviendra mais vous tiendrez le coup en gardant le cap vous êtes conscient que l'on peut pas tout prévoir à l'avance et saurez vous y prendre pour contourner ce pépin la récompense pour ce dernier effort vous fera vite oublier le détour détermination endurance volonté donc ne baissez pas les bras parce que il ya vraiment un sentiment pour certains d'entre nous on a envie d'un petit peu de la de laisser aller de se faire dominer par la peur et là on nous dit non 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 il ya vraiment de belles choses qui arrivent je cherche la carte de la sincérité c'est la quinze ans alors la carte de la sincérité celle ci les sapins avoir le courage de voir la vérité arrêter d'embellir la réalité pour se faire plaisir ou faire plaisir aux autres laisser parler son coeur et faire confiance aux conséquences en ce moment de sincérité les vrais sentiments feront tomber les masques une période idéale pour ne pas faire vivre des déceptions les confidences et sentiments seront véritables sans hypocrisie ni calcul une belle ambiance à chacun son désir le bien de tous sa confiance empachement partage communication et on vous dit le bon moment c'est les le soir de pleine lune avec cette carte en tout cas mes amis les scorpions va vers une ce week-end sera plutôt prometteur il faut pas il faut pas se laisser influencer par des dédires des non ne vous laissez pas influencer par ça c'est très important alors mes amis les sagittaires ici on me dit que vous en avez gros sur la patate gros sur le coeur il ya des choses que c'est me riez vous aimeriez vraiment voir les choses un petit peu bouger vous commencez un petit peu à fatiguer durant ce week-end vous vous battez vous vous battez beaucoup en vous vous battez pour un pour pouvoir vivre votre rêve vous battez pour recevoir il ya des échanges ont des actions sincères des échanges évolutifs il ya de la chance qui arrive vers vous il ya une récolte temps il ya des bonnes nouvelles par contre la coupe nous parle de l'absence durant ce week-end vous pourriez vous sentir un petit peu mélancolique aussi l'absence de quelqu'un se fait sentir l'absence aussi d'information c'est comme si vous êtes à la recherche d'informations mais ça ne vient pas vers vous et ça commence à vous poser à être lourd à ici un avec la carte de la peine à on vous dit à qu'il est lourd le chant des tourterelles les soirs d'automne sans lune laisser partir vos émotions laisser partir vos émotions ne bloquez pas la situation ne doutez pas de vous ne doutez pas de vous vous êtes des bonnes personnes les portes vont s'ouvrir actuellement vous voyez ce mur cette sensation de d'être face à des refus de mais on vous dit non 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 garder espoir soyez confiant parce que il ya vraiment de belles choses là qui arrivent pour vous il ya un grand changement qui va s'opérer vous allez avoir des choix des vérités il ya de la générosité il ya des bonnes nouvelles certes vous êtes un petit peu confus vous êtes un petit peu confus durant ce week-end mais les choses vont s'éclaircir regardez il ya une belle croissance il ya une récolte il ya de la beauté qui arrivent vous allez recevoir cet été sera prometteur vous allez vraiment pouvoir récolter et ce week-end on vous dit soyez doux avec vous même parce que les choses vont vers une évolution on vers de la sincérité soyez sincère et vous récolterez voilà soyez sincère et vous récolterez ce que vous avez semé il va falloir vraiment vous y croire vous emprégnez de cette énergie c'est très important alors je ne sais pas que c'est pas grave c'est pas les portes de l'intuition donc je vous prends une carte de cet oracle et vous transmettre un message pour le week-end et on va prendre une petite carte des anges c'est important on va prendre déjà la carte des anges en premier on a déjà une deux on aura plusieurs en fait on va en prendre trois on va en prendre trois trois est-ce qu'il y en a une qui s'est retourné non elle s'est remis dans le paquet à l'endroit et trois ok bah c'est joli les messages sont très joli alors ça vous pouvez en prendre un deux trois vous choisissez soit vous prenez les trois ça vous en prenez deux alors un deux et trois voilà donc soit vous prenez les trois donc je vais lire le numéro un on a l'archange métatron je suis ton lien entre le ciel et la terre entre ton caractère humain et divin je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton coeur et ton esprit ressens moi dans ton coeur et dans tes pensées à travers l'unité il y a l'amour donc si vous vous sentez pas confiant si vous avez quelques petits doutes vous pouvez en fonction de vos croyances prier l'archange métatron la détermination pour la carte numéro 2 détermination persévérance et patience sont la clé d'une issue positive donc comme je vous disais durant le message des anges et l'univers on vous parle de cette patience soyez déterminés si c'est pour vous ça viendra à vous et la carte numéro 3 prière ne te soucis pas de la difficulté de la situation tout est possible demande nous sommes à ton écoute donc si vous doutez si vous avez peur demandez à vos anges demandez à vos croyances elles sont là pour vous guider elles sont là pour vous permettre de de réaliser de vous réaliser il ya de belles choses qui arrivent mais il faut que vous gardiez confiance garder cette confiance c'est très important votre détermination finira par payer et ce sera la clé de beaucoup de choses en fait c'est la clé de beaucoup de choses beaucoup de choses positives peuvent découler parce que parce que voilà c'est c'est si vous avez cette pensée positive les choses vont se matérialiser alors alors vous avez la carte du métier artistique ici Alors cette carte là ce qu'elle m'inspire elle me parle d'une protection Elle m'inspire que vous pour certains d'entre vous vous avez envie de prendre des risques vous êtes en phase de construction de votre avenir vous avez certaines peurs certains doutes mais on vous dit ne t'inquiète pas il ya une sensation de construction vous empiler beaucoup de choses il ya aussi ce sentiment qui va falloir désamorcer un petit peu les lieux vous désencombrer il va falloir aussi arrêter avec ces pensées négatives qui ne vous apportent pas des résultats positifs on vous parle d'une construction d'une libération d'un changement aussi très important qui va vous permettre de d'accéder en fait à votre contemplation d'accéder à un résultat qui est vraiment positif ici il ya vraiment une sensation que pour voir un résultat positif arrivé il va falloir acter vous désencombrer ce n'est pas juste penser parce que pour certains d'entre vous bah vous pensez beaucoup mais vous n'actez pas et en tout cas durant ce week-end c'est ce à quoi on vous invite à lâcher prise vous désencombrer d'être dans une phase de construction pour recevoir ce grand changement qui vous appelle temps voilà en plus savez le chiffre 53 qui nous amène au chiffre 8 qui nous parle d'équilibré aussi des énergies équilibré de la joie de belle sincérité aussi envers soi même c'est important d'être sincère avec soi voilà mes amis je vous souhaite un merveilleux week end je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos n'hésitez pas à partager cette vidéo vous abonner à la chaîne mettre un petit pouce j'aime si vous l'avez aimé et je vous dis prenez bien soin de vous et si vous avez besoin de me contacter mon email est en bas de cette vidéo bisous bisous les amis prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours aimez vous à bientôt bon week-end bisous-titrage ST' 501